Bonjour tout le monde, bonjour tels qui sont ici dans le zoom directement avec moi pour qu'on puisse justement parler aujourd'hui si tu as un business en ligne ou si tu vas le mettre en ligne, quel est le côté technique que tu dois au minimum connaître et le côté logiciel aussi. Donc tu peux commencer à avoir tes activités dans la mesure de ce qu'on a discuté lundi en ligne d'une manière méga simple quand tu n'as pas besoin de montrer des mouvements ou d'autres choses, par exemple tu tricotes ou je ne sais pas quoi ou que tu fais de l'artisanat, si tu n'as pas besoin de le montrer via une vidéo, tu peux travailler simplement avec ton téléphone, avec WhatsApp ou Facebook Messenger. qui offre aussi la possibilité de vidéo. Moi parfois je fais ça quand les gens ne me connaissent pas, enfin n'ont pas de zoom ou n'ont pas envie de télécharger ça sur leur téléphone ou sur leur ordinateur, on communique via téléphone si le tarif me le permet. Moi j'ai maintenant un tarif international où je peux téléphoner partout en Europe et enfin c'est un forfait donc moi ça va. Sinon on le fait par WhatsApp, le désavantage c'est que je vais chaque fois enregistrer le numéro de téléphone de tous ces gens et parfois ces gens prennent le rendez-vous via mon agenda en ligne et puis ils ne viennent pas et moi j'ai enregistré leur numéro. Donc c'est un désavantage et avec Facebook, avec Facebook, bien c'est la même chose, on doit être amis sur Facebook. Donc le plus simple c'est évidemment Zoom, Skype c'est ce qu'on utilisait avant, moi je ne l'utilise plus du tout donc si vous avez Skype et que vous voulez utiliser Skype, même chose, vous devez connaître le compte de la personne. Donc Zoom était absolument idéal, il l'est toujours. Zoom c'est un logiciel dans lequel vous êtes maintenant ici, vous voyez le lien, c'est un logiciel qui est payant, ça coûte dans les 30 euros la version réunion qu'on a maintenant ici. Type, je ne pense pas qu'on peut partager sur Facebook. Et donc même comme vous voyez ici, Zoom, si tu as la version webinaire, celle-là elle coûte dans les 50, je crois qu'un peu plus que 50 euros par mois, mais tu as la possibilité, tu as plein de possibilités avec cette version webinaire, mais un des meilleurs avantages, c'est de pouvoir aller streamer ça sur Facebook, même sur YouTube, et sur Facebook, sur tes pages, dans tes groupes, etc. Et donc ça c'est super parce que tu vas avoir une absolument incroyable qualité de vidéo et d'audio et tu peux en même temps le mettre sur ta page, le partager dans ton groupe et ça c'est magnifique. Tu as donc dans cette possibilité de Zoom aussi le chat qui est à droite où les gens peuvent voir qui parle avec qui et tu peux suivre les chats et comment on fait ici répondre aux questions. Donc Zoom coûte donc dans la version de base 50 euros, mais si tu as des énormes audiences, je pense que c'est ici le cas de personnes, tu peux avoir plus que 1000 personnes, ça coûte certainement plus cher, mais Zoom gère ça d'une manière magnifique. Donc ici vous voyez avec ma webcam, hier on a parlé de tout ce qui est matériel dont vous avez besoin. Ce n'est pas ma webcam qui fait cette chouette image ici, c'est en fait un filtre qu'il y a dans Zoom et qui aducie un peu, qui te rajeunit un peu. Donc c'est agréable. Et ce qui se passe aussi avec Zoom, c'est ce que j'ai abordé hier, c'est que tu as le moyen, c'est-à-dire derrière moi il y a un écran vert, tu as moyen de projeter quelque chose là derrière qui fait peut-être à leur rappel à ce que tu as comme forme de business. Si tu fais, je ne sais pas moi, du tricot, du yoga ou du pilates, tu peux mettre quelque chose comme ça. Ce que je fais souvent aussi, je pense que là on ne le voit pas, attends, je vais une fois voir si vous le voyez ici. Tu vois, je mets un livre selon de quoi je parle. Donc par exemple, comme aujourd'hui, je parle tout au côté business, moi j'aurais plus tendance à mettre mon petit livre de Sigronde parce que Sigronde c'est ma prof. Et tout ce que je sais, je l'ai appris avec elle, donc parfois je mets vraiment Sigronde qui elle aussi maintenant donne plein, plein, plein d'enseignements. Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne, enfin ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment ça, mais c'est un investissement. Si vous ne voulez pas investir, vous pouvez utiliser Facebook Messenger pour faire des appels, même vidéo. Et je crois qu'on peut même faire en groupe à plusieurs. Et sinon WhatsApp. Et vous avez Facebook Messenger sur l'ordinateur, vous pouvez le faire via l'ordinateur. WhatsApp, je n'ai pas encore trouvé que ça marche via mon ordinateur. Et moi, j'aime vraiment bien en coaching, j'aime bien être dans mon bureau, j'aime bien être avec mon ordinateur. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de taper des textes, des choses comme ça, que de travailler sur mon téléphone. Alors, version gratuite sur Zoom, c'est ça, version gratuite, c'est 40 minutes. Ouais, c'est 40 minutes. Tu as souvent, je ne sais pas si c'est la version gratuite, je crois qu'il n'y a aucune version gratuite, non. Ça, c'est un reste à vérifier. Allez sur le Zoom et regardez un peu les tarifs là. Moi, ça fait une éternité que j'ai la version où je paye 50 euros parce que j'utilise tout le temps. Et donc, si vous voulez utiliser Zoom, renseignez-vous sur les tarifs. Il y a une limite de 40 minutes. Je crois que ça, c'est la limite quand tu n'achètes pas la version avec le webinaire. La version de base, c'est 30 euros. Le webinaire, c'est 20 euros en plus. Et je crois qu'il y a quelque chose. Mais je ne suis pas si sûre. Ah oui, tu ne payes pas. Voilà, alors ça, mais je ne fais pas de gros webinaire. Oui, tu vois le webinaire, la différence entre le webinaire et le meeting. Dans un meeting, tu peux avoir tout le monde comme ça tout de suite qui rentre dans le meeting. Moi, par exemple, je vais donner mon cours de danse sous forme de meeting. C'est-à-dire, je donne mon cours et je vois toutes les autres participantes. Et si vous ne me voyez que moi et vous êtes présents dans le chat, si je veux que quelqu'un vienne sur, par exemple, un hot seat ou que quelqu'un puisse pour un interview, un truc comme ça, je vous donne, donc je donne aux participants le droit d'être co-animateur, ça s'appelle. Et à ce moment-là, on a les deux personnes les uns à côté des autres. Donc, c'est une configuration de Zoom qui permet ça quand tu es dans le webinaire. Le webinaire est censé être vraiment le truc où tu parles tout seul, tu présentes un truc et les participants, c'est comme dans une salle de conférence, ils ne sont pas visibles. Donc, voilà. C'est un peu la différence. Ça peut être vraiment petit comme ici où on est un tout petit groupe. Mais l'autre avantage du webinaire que tu n'as pas avec le meeting, c'est que tu peux donc aller streamer ça sur YouTube et sur Facebook. Et pour ça, il faut la fonction webinaire. Donc, si vous n'avez donc pas encore envie maintenant d'investir dans Zoom, utilisez WhatsApp, utilisez Facebook Messenger et voyez, ce n'est pas aussi stable que Zoom. L'avantage de Zoom étant, comme je l'ai déjà dit dans l'école avant, c'est que si tu as une rupture d'ordinateur ou même d'Internet, tu vas être en tant qu'organisatrice éjectée de Zoom et tu peux redémarrer ton ordinateur et revenir dans la même salle de Zoom et tu vas retrouver les participants. Et ça, je n'ai vu nulle part. Donc, il y a aussi l'avantage de Zoom que tu as un lien Zoom particulier. Donc, tu as dans Zoom un lien personnel. Donc, mon numéro personnel, c'est toujours le même. Par exemple, quand je fais des coaching calls, je prévois pour les discovery calls, donc les coachings gratuits de 20 minutes, je vois toujours, c'est toujours le même lien. C'est-à-dire, si j'ai une après l'autre qui s'enchaîne, ce qui arrive souvent, tu vas avoir, si je suis trop long, si je prends trop de temps chez une personne, la deuxième personne qui arrive dans le même Zoom. Et puis, c'est quelque part aussi pour dire à cette personne, écoute, nous dépassons le temps qui est prévu pour toi, il y a déjà la deuxième personne. Tu vois, c'est comme dans une salle d'attente, sauf que la personne rentre dans la salle. Et pour moi, c'est quelque chose qui est assez bien. Si je donne un discovery call qui est gratuit, un coaching d'orientation gratuit, eh bien, évidemment, ça ne dure pas une heure, une heure et demie, sinon il serait quand même payant. Donc, ça, tu as un lien bien spécifique chaque fois de Zoom. Et spécifiquement pour celles qui sont dans le fait d'organiser et donner des mouvements, des cours où on a le mouvement ou les cours qu'il faut payer, tu te fais payer les cours avant et tu vérifies donc l'accès des personnes. Tu peux donc leur dire, bah, toi, tu n'as pas payé, tu ne peux pas être ici dans le cours. Tu peux aussi programmer Zoom d'une manière à ce que les gens doivent s'inscrire d'abord et tu reçois de la part de Zoom une liste des personnes qui sont inscrites. Et ça, c'est intéressant aussi parce qu'avec… Et ça devient très compliqué. Ça devient plus compliqué, ce que je raconte ici, mais pour celles qui sont un peu plus avancées. Quand tu programmes ça, donc quelqu'un qui doit s'inscrire, il va mettre son nom, son email, il va recevoir un email avec toute l'information qui est programmée par Zoom. Tu peux trouver ça. Et tu peux lier ça, Zoom, avec Zapier, qui est un logiciel de liaison entre les différents autres logiciels et avec Zapier, mettre ça pour la plupart des systèmes de mailing. Donc, si mon mailing est sur MailChimp, tu peux connecter Zoom via Zapier à MailChimp. Et à ce moment-là, les gens rejoignent ta mailing list et ça, c'est intéressant. Donc, tu peux aussi, si par exemple, tu vas donner maintenant une activité, et même si tu n'as que 20 personnes, ça peut certainement grandir au fur et à mesure que les gens vont maintenant prendre l'habitude d'être en ligne et pour certaines choses. Tu peux, à ce moment-là, si tu as une liste participante, tu peux tout de suite prédéfinir si tu peux rentrer ou pas rentrer. Donc, ça peut être intéressant. Maintenant, si tu fais un travail de coaching 1-1-1, c'est moins compliqué de faire ça et tu n'as peut-être pas besoin que les gens s'inscrivent à l'avance. à l'avance. Donc, moi, ce que je fais, à part le fait d'avoir Zoom, j'aime bien automatiser le plus de choses possibles. Si tu vas sur mon site web, et je vais partager ici comment j'ai fait ça pour mes cours de danse, comme ça, vous voyez, c'est déjà, ça demande un peu plus de logiciel. Donc, si tu veux vraiment commencer tout de suite et ne pas compliquer ta vie, utilise un des trois outils comme j'ai dit et commence à donner ton cours ou ton coaching. Si tu veux faire ça d'une manière un peu plus professionnelle, je vais te montrer ici comment tu peux le faire. Et Zoom fonctionne parfaitement sur le téléphone aussi. Donc, je vais partager mon écran, mais attends d'abord que je voie ici une seconde. Où est-ce que je l'ai mis? Alors, on va quitter le mode plein écran, on va vous mettre à gauche. Et où il est mon truc ici? Voilà! Exact! Là, je l'ai. Et ça, c'est Acuity. Je vais le mettre à côté. Et voilà, ça, c'est Acuity. Très bien! Ok! Alors, je vous ai mis sur l'écran à gauche. Alors, je vais partager donc mon écran pour vous montrer. Ici. Il faudra me dire si vous voyez mon écran numéro 2. Ça, c'est l'écran numéro 2. Voilà! Me dire si vous voyez donc mon écran ici avec… Voilà! Donc, Nathalie, est-ce que tu vois l'écran où on voit mon agenda? Et d'ailleurs, on va tout de suite mettre ici mon site web. Est-ce que tu vois mon site web? J'espère que tu vois mon site web parce que là, je n'ai pas de réponse. Ah, voilà! Tu cites! Ok! Donc, alors, ici, nous avons mon site web. Et je vais fermer ça plus petit ici. Voilà! Tu vois mon site web. Donc, quand tu arrives sur mon site web, et ce que je te montre ici, c'est un logiciel qui s'appelle Acuity que je vais montrer tout de suite qui permet de prendre des rendez-vous et avoir un agenda en ligne, il existe deux… Enfin, il existe plein de logiciels comme ça. Ceux qui sont le plus utilisés avec les gens que moi, je connais, c'est Calently, ça s'appelle, et Acuity. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Donc, quand tu vas sur mon site web, à part que tu trouves mon freebie, tu trouves ici les trois manières de travailler avec moi. Si tu veux maintenant venir au cours, le monde a changé. Donc, tu arrives ici et je veux participer au cours interactif en ligne. Donc, j'ai mis le truc ici. Et là, tu arrives et ça se trouve quand même dans mon site. Et c'est quelque chose, c'est un logiciel que j'ai… Comment on dit ça en français ? Embedded. Donc, je l'ai intégré dans mon site. Tu vois ici en bas que ça vient en réalité de Acuity, Acuity Scheduling. Je vous le montre. Donc, c'est intégré dans mon site et tu peux maintenant ici, simplement, les gens cliquent là-dessus, ils ont accès à tous mes rendez-vous en ligne. Et donc, pour le cours de danse que j'ai… Oups, je vais aller en arrière. Ce que j'ai fait pour le cours de danse, c'est ça, j'ai programmé ça. Enfin, ça va assez facilement la semaine… Enfin, hier, hier et avant-hier. Donc, j'ai mis ici mon cours de danse orientale et le cercle féminin sacré. Avec ce logiciel, tout bien comme avec Calendly, tu peux mettre un petit texte comme tu vois que j'ai mis ici et pour ce rendez-vous-là pour le cours de danse orientale. Moi, je trouvais que je n'avais vraiment pas besoin d'expliquer. Donc, on va cliquer là-dessus juste pour te montrer à quoi ça ressemble. Et donc, les personnes qui veulent participer à mon cours, de danse demain, peuvent aller cliquer ici. Oups. Et voilà, voir combien de places il y a. Ils doivent, par contre… Mais une fois que tu as encodé ça, tu peux te créer un compte, donc tu ne dois pas l'encoder 36 000 fois. Ils peuvent utiliser un code. Si, par exemple, demain, quelqu'un veut faire un cours de danse orientale, chez moi, le premier cours est gratuit, donc ils veulent le faire gratuitement, ils vont mettre dessus le code que j'ai informé dans mes emails et partout. Et c'est le code test ou essai. Non, c'est essai que j'ai appelé ça. Donc, ils mettent le code essai et à ce moment-là, ils sont inscrits et ils ne doivent pas payer. S'ils veulent, tu vois, si je mets ici, je devais le mettre, mais je ne vais pas le faire. Et donc, s'ils veulent payer, ce sera via PayPal. Ça, c'est plus facile parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Quelqu'un qui s'inscrit de cette manière-là, il a déjà un office payé. PayPal, c'est super facile pour la plupart des gens de payer comme ça. Et moi, je reçois une notification de ça. Hups, il y a un email qui apparaît. Donc, de quoi… Comment est-ce que je peux faire ça ? Donc, tu as… Ici, tu peux mettre le prix. Alors, ici, voilà. Ça, c'est Acuity, OK ? Dans Acuity, il y a, je crois, une version gratuite ou en tous les cas, une version test. Ce qui se fait, c'est que j'ai accès à beaucoup de choses. Donc, ça, c'est mon appointment calendar. Donc, c'est ensemble avec mon calendrier Google. Moi, dans Google, tu vois, ici, j'ai mis des rendez-vous, des autres rendez-vous qui n'ont rien à faire. Ils ne sont pas pris avec mon agenda en ligne. J'ai simplement bloqué mon temps. Oui, tu vois, ici. Donc, tu peux afficher la semaine et le mois. Tu as ici les clients. Hups, tous les clients qui se mettent… qui ont réservé tout le temps un truc. Tu as leur numéro de téléphone et leur nom. Et tout le… aussi, tout ce qu'ils ont rempli. Si tu as demandé, par exemple, un formulaire. Moi, je fais ça pour mes rendez-vous en ligne pour le coaching. Je leur demande de me remplir un petit formulaire avec des questions parce que ça me permet tout simplement d'aller plus vite et de préparer la séance. Alors, tu peux… Je ne vais pas donner tous les détails ici. Chez Calendly, c'est plus ou moins pareil. Tu peux, ici, donc, mettre ta disponibilité. Par exemple, si tu vois, on va mettre ça ici. Qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai mis ça par groupe. Voilà. Imaginons que… Voilà. On va regarder. Non, on ne va pas faire ça. On va faire autrement. Je vous montre ça. Availability. Donc, alors, je fais le même truc. On va y arriver. Donc, ici, tu as tous les types de appointments que tu peux mettre. Donc, il y en a qui sont gratuits. Il y en a qui sont payants. Moi, j'en ai beaucoup parce que j'utilise ça depuis quatre ans. Il y en a que je n'utilise pas du tout. Mais tu vois… Enfin, que je n'utilise plus. Tu vois, par exemple, ici, dans le cours de danse, tu as le cours de danse privé avec moi qui n'est pas public. Donc, ça, c'est quelqu'un qui va me demander est-ce que je peux avoir un cours privé avec toi? Je vais lui envoyer ce lien et je lui donne un lien comme ça ici pour priver. Pourquoi pas public? C'est très simple. Quand tu regardes sur mon… Donc, tu vois ici combien de différents rendez-vous j'ai. Quand tu vas sur mon site web, si j'y arrive, il va avoir accès là. Là. Eh bien, attends. Hops. Revenons. Tu vois qu'ici… Ici, tu n'as que ça comme rendez-vous. Tu as mes cours de danse, je sais, féminin sacré et les soins énergétiques. Tous les autres rendez-vous, tu ne les vois pas. Donc, par exemple, dans le cours de danse, ici, tu devrais apparaître le cours de danse privé. Non, il n'apparaît pas. Et ça, c'est donc quelque chose que j'ai décidé. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Et quand je n'ai plus envie… Enfin, parce que, par exemple, moi, les soins énergétiques, c'est quelque chose que je ne donne normalement pas du tout à part. Mais vu la situation à l'heure actuelle où beaucoup de gens ont besoin d'un soutien, je les ai mis là. Et donc, ça, c'est assez pratique. Quel est l'avantage d'avoir un outil comme ça, d'avoir un agenda en ligne? C'est que tu ne passes pas ta journée au téléphone en train de trouver une disponibilité. Les gens peuvent vraiment aller et trouver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, les intake form. Ça, c'est vraiment pratique parce que tu peux poser ces questions, comme j'ai déjà dit. Et tu peux aussi, peut-être que j'ai… On peut le voir chez moi. On va voir ça. Parce que je me suis inscrite moi-même à mes trucs. Où est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça? Non. Ah oui, non, je crois que c'est ici que je me suis inscrite moi-même à mon propre cours. Ah voilà, c'est ça. Donc, ça que je voulais montrer. Donc, si vous voyez ça ici, vous voyez que je me suis inscrite à mon propre cours et donc, je reçois… Ça, c'est quelque chose que j'ai programmé. Un rappel. Voilà, cercle du féminin sacré, blablabla. Voilà le lien. Et un petit blabla. Comment est-ce que tu arrives? Comment ça passe? Et les gens… Bon, pour un cours de danse, ça n'a aucun espèce d'intérêt. Mais pour les gens qui prennent un rendez-vous et qui tout d'un coup se disent « j'ai un contre-temps », ils peuvent eux-mêmes annuler ou changer le rendez-vous. Donc, ça, c'est intéressant. Absinthe. Voilà. Donc, Nathalie me dit qu'elle a perdu la conversation. C'est-à-dire, tu as été… J'ai été… Mais de toute façon, je suis en train d'enregistrer le Zoom. Je vais le mettre dans le groupe et comme ça, tu peux regarder. Est-ce que tu as une question bien spécifique? Donc, ce que je disais ici, c'est que moi, j'ai opté pour cette possibilité des gens et ça fonctionne vraiment super bien d'aller sur mon agenda en ligne et de réserver avec moi les séances, que ce soit une séance de coaching ou que ce soit une séance de soins énergétiques. Voilà. Non, je suis là. C'est juste pour ça que j'avais traîné à répondre. Ah, ok, ok. Ok, ok, bien. Donc, voilà. Moi, j'ai opté pour ça. Il y a longtemps, parce que moi, je trouve que rien qui est plus énervant que si je téléphone à quelqu'un, un thérapeute ou quelqu'un et qu'il n'est pas accessible, je dois lui laisser un message, il va me téléphoner, alors moi que je ne suis pas accessible. Et le temps qu'on peut perdre de cette manière. Un agenda en ligne est juste le bonheur pour tout le monde. Maintenant, il y a des gens qui vont me contacter via Facebook Messenger. Et si je leur dis, écoutez, je crois que ce qu'il y a le plus facile, c'est que tu peux prendre rendez-vous et comme ça, on en parle. Parfois, les gens, s'ils ne te connaissent pas du tout, ils n'ont pas envie de te téléphoner. Donc, à ce moment-là, tu regardes un peu à partir de quel moment tu vas tout de suite envoyer ce lien de ton agenda ou pas. Donc, pour les logiciels, qu'est-ce que je peux encore dire d'autre ? On a Calendly, on a Facebook, WhatsApp et Zoom. Pour être vraiment simple, il ne faut pas grand-chose de plus pour mettre ton activité en ligne. Donc, si tu fais un post sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, LinkedIn, n'importe, et tu vas mettre là-dedans un lien comment on peut participer à ton cours et tu mets ça aussi dans tes emails. À ce moment-là, les gens peuvent facilement savoir comment elles peuvent participer à ton cours ou venir à tes coachings ou à tes cercles ou que ce soit. Ouais. Alors, j'utilise donc, peut-être que je vais partager ça ici aussi. J'utilise donc MailChimp. Nous avons MailChimp. On va partager encore une fois l'écran et on va regarder MailChimp. Donc, voilà. J'étais en train d'écrire mon email ici. Pour un rappel, donc, si tu as MailChimp ou un autre système de mailing, MailChimp, c'est vraiment le truc de base étant donné que tu as une version gratuite. Donc, tout le monde commence avec MailChimp. Et à ce moment-là, tu peux, avec MailChimp, tu peux faire très facilement, pour celles qui ne connaissent pas ça, une landing page. Moi, j'ai ça, comme tu as vu, j'ai ça sur mon site web. Mais si tu n'as pas de site web et tu n'as pas besoin d'avoir un site web, au début, c'est vraiment même tout à fait déconseillé de commencer à s'encombrer avec un site web. Ne le faites pas. Moi, j'ai développé mon site web il y a cinq ans. J'étais encore nulle part. Et j'y ai passé une demi-année. J'ai dépensé de l'argent. Ça ne ressemble à plus rien du tout de ce que j'avais fait à l'époque. Et moi, j'ai encore fait faire ça par un ami. Donc, c'est méga cool. Je suis sur Squarespace. Ce n'était pas compliqué. Mais je connais des gens qui ont dépensé. Ils se sont mis dans un contrat, 4 000 euros. Mon Dieu, mais c'est de l'argent que tu jettes par la fenêtre, souvent. J'ai parlé avec une personne qui m'a dit, écoute, je suis dans un contrat. Ils m'ont fait mon site web. Ils ne me rapportent pas un seul contact. Et ça, c'est plus que triste. Donc, ne faites pas ça. Si vous avez MailChimp ou un autre système, vous pouvez demander ici. Vous allez dans Campaign. Je vais mettre ma petite fenêtre ailleurs. Comme ça, ça ne me donne pas. Tu fais Create a new campaign. Et dans MailChimp, tu peux faire Landing page. Et quand tu crées une landing page, ça s'est créé aussi facilement. Donc, si je mets Test ici. Et donc là, dans MailChimp, tu vas mettre une audience. Une audience, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement, par exemple, j'ai une audience newsletter, j'ai une audience inscription au cours, les soins énergétiques. Tu vois, chaque fois, j'ai fait une autre audience parce que quelqu'un qui veut un soin énergétique ne veut pas forcément venir à mes cours de danse. Donc, si tu as plusieurs types de services que tu peux sélectionner, imaginons que je ferais maintenant quelque chose comme ça. Et je vais dire, voilà, maintenant, je suis en train de créer une page Internet. C'est pour ça que tu n'as pas besoin d'un site web. Une page est assez. Et tu peux faire ça avec MailChimp puisque ça, c'est gratuit. Ou tu peux le faire. Moi, j'utilise Leadpages. Mais Leadpages coûte 50 euros par mois de nouveau. C'est beaucoup plus professionnel. Donc, vous voyez ça. Il y a mon ordinateur qui... Chrome ne répond plus. OK. Ah, voilà. Tu vois ici que tu as des templates. C'est quand même absolument génial. Accept payments, lead generation. Donc, ils te ont pré-maché le truc et tu peux choisir un de ces trucs. Tu cliques dessus. Imaginons que je veux maintenant mettre mon cours ici dessus. Je clique là sur Accept payments. Et donc, ici, je suis exactement comme si j'étais en train de faire un email sur MailChimp. Donc, ça, évidemment, si tu n'as pas MailChimp, ça va se présenter autrement dans ton logiciel. Mais je pense que la plupart, ils ont quand même aussi une fonction de faire une landing page. Donc, voilà. Ici, tu vois, tu mets Book Now et là, tu mets ton lien pour Acuity à ce moment-là ou Calendly ou ton Google Calendar. Si tu le configures, tu peux configurer un Google Calendar d'une manière qu'il y a une partie qui est publique. Ça, ça va trop loin ici pour l'expliquer. Donc, voilà. C'est aussi simple. Tu fais Save. et puis, je te montre le preview. Ça se présente comme ça, une page comme ça. Voilà. Tu peux tout. Enfin, ici, tu mets une autre image, tu mets une autre texte et tu as… Voilà. La chose est faite. Tu vois, ici, tu as encore un texte. Tu changes le texte, tu changes l'image et tu as une magnifique page Internet. Tu n'as pas besoin du tout, du tout, du tout d'un site web. Donc, oubliez cette histoire de site web si vous êtes au début et si vous voulez démarrer demain. Avec ce que je vous dis ici, vous pouvez démarrer demain. Il n'y a pas de raison. Ça ne vous prend même pas de programmation si vous faites la version simple et puis, au fur et à mesure, vous vous investissez un peu de temps. Juste pour vous dire, pour celles qui sont plus avancées, j'utilise Lead Pages qui est payant, comme j'ai dit. Malgré le fait que j'ai Squarespace et que je peux faire des pages, des landing pages qu'on appelle ça, Lead Pages a l'avantage. Donc, ici, c'est pour rejoindre, par exemple, le groupe que vous avez rejoint. Dans Lead Pages, j'ai fait ça dans Lead Pages et ça se présente comme ça. Tu peux vraiment mettre des trucs magnifiques. J'ai un autre. Donc, c'est comme les landing pages que je te montre dans MailChimp, mais dans Lead Pages, tu as des choix beaucoup plus vastes. Je vais te montrer une autre page que j'ai faite, Body Template, par exemple. Non, ça, c'était le Thank You Page. Par exemple, cette page, j'ai organisé un challenge. Voilà, il va être fini cette semaine et donc, pour les gens qui voulaient s'inscrire, j'ai créé une page avec un template qu'ils offraient. Donc, moi, j'ai mis ma propre image, j'ai mis évidemment mon propre texte, un timer et, ah oui, j'ai désactivé, oui, j'ai en fait, j'ai désactivé, si je te montre ça, ici, il y a des, tu vois tout ça où tu as Not Visible, ça, c'était tous les parties que tu ne sais pas voir puisque je les ai désactivées. Donc, je ne sais pas te montrer ma jolie page et ça aussi, c'est magnifique, non ? Je veux dire là, le challenge, il est, tu ne peux plus t'inscrire dans ces listes d'attente, je n'avais pas envie qu'on puisse voir tout le reste où j'explique tout ce qu'il y a là-dedans, ce n'est pas nécessaire. Donc, extraordinaire, le jour où je veux que ce soit visible, je clique là-dessus, c'est nouveau visible. Donc, autant pour expliquer, expliquer les logiciels, je pense que j'ai vraiment fait le tour de ce qu'il faut comme base. Alors, maintenant, si tu vas donner ton cours, demain, je vais donner le cours, qu'est-ce qui se passe ? J'ouvre le Zoom, j'ai reçu le nom de toutes les personnes qui ont payé, donc quelqu'un va avoir le Zoom, le lien du Zoom et je vais donc le voir arriver comme ici, les personnes ici dans mon Zoom, je vais voir leur nom et donc je vais vous faire check, 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 payé. une personne qui n'a pas payé, qui se trouve dans mon cours et que ce n'est pas une participation gratuite, pour mon cours de danse, la première participation est gratuite, c'est quand même bon, je vais aussi vérifier s'il y a des hommes ou pas des hommes là-dedans, donc tout le monde doit donner son nom et si une personne n'a pas payé, je vais lui dire écoute, tu reviens la semaine prochaine, point bas. Donc, tu as le contrôle qui participe à ton cours et donc ce que tu fais pour donner ton cours, si c'est un cours de groupe, tu vas simplement vérifier ça si c'est quelque chose de payant et pour le reste, tu te mets là comme ça, tu donnes ton cours et tu peux aller, donc tu montres ce qu'il faut faire comme mouvement, si tu veux que ce soit interactif, ils peuvent évidemment mettre un truc dans le chat mais sinon tu dis voilà, je vous montre, maintenant vous faites et puis tu regardes les gens, comment ils font et puis tu peux corriger, dire à toi là, ta position n'est pas bonne, là, tu peux corriger. Donc, la seule chose que tu ne peux pas faire, c'est toucher les gens mais tu peux déjà faire énormément de choses. Imagine-toi qu'ici dans ma salle, tu vois, moi je me mets maintenant à donner le mouvement et tu le fais et tu serais visible, je pourrais te dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. En ce qui concerne la musique, oui, si tu as quelque chose avec la musique ou des méditations guidées avec un son, j'ai montré ça hier, moi j'ai un micro que je mets près de mon baffle. si tu as, donc d'une manière ou d'une autre, tu veux avoir la musique, tu peux commencer à faire quelque chose de beaucoup plus technique où la musique est injectée bien de ton ordinateur pour qu'elle soit plus claire encore mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire de se compliquer, enfin d'être perfectionniste, on ne va pas dire compliqué, d'être perfectionniste à un tel point, je ne pense pas au début. Et si, n'oubliez pas que je vous donne, vous ne serez pas ici si vous étiez déjà complètement avec un business en ligne complètement parfait. Non, je pense que vous êtes tous au début du processus et que mon conseil va vraiment être techniquement fait le plus facile possible. Mieux fait que ne pas fait parce qu'on veut être parfait. Ouais. Donc, tu peux faire ça, ce qui est important, c'est le son. Le son et l'image, donc aussi les lumières. Comme j'ai expliqué hier, tu dois avoir des lumières où on te voit. Si tu es dans le sombre ou les participantes font ça si tu donnes les cours le soir dans le sombre, à ce moment-là, tu ne sais pas les corriger. Donc, les lumières sont importantes. J'ai montré hier comment tu peux faire en sorte d'avoir plus de lumière. J'ai donné, parce que j'ai donné le lien de Amazon, oui, je pense bien, de ma page où tu peux acheter tout ça. C'est assez vite, peut-être un peu moins vite maintenant, c'est assez vite quand même livré. Et c'est bon, et c'est bon, tu peux commencer, tu peux commencer à donner tes cours, tu peux commencer à coacher en ligne et à faire tes activités en ligne. Il n'y a pas besoin de plus. Donc, je ne sais pas s'il y a une question ici, maintenant. l'avantage de faire ça, c'est aussi, tu vois ici, je suis en train d'enregistrer mon Zoom. Tu peux enregistrer Zoom dans un cloud. Il y a un cloud qui est très vite dépassé, tu as un giga, et tu peux enregistrer ça sur ton ordinateur. Et quand tu veux le partager dans le groupe sur ton site web ou sur une page Facebook ou dans ton groupe Facebook, à ce moment-là, moi, ce que je fais, j'enregistre sur mon ordinateur et puis, je le télécharge dans YouTube. C'est un lien non répertorié. J'espère que tout le monde sait comment on fait ça. Je vais vous le montrer sinon. Donc, où est-ce que j'ai YouTube? Ouais, j'ai YouTube ici. Donc, dans YouTube, il faut que tu aies une chaîne YouTube. C'est très vite fait pour la créer. Et tu peux donc ici, tu vois ici, par exemple, j'ai ma petite vidéo, mon trailer pour le féminin sacré. Et tu as une visibilité ici. Tu peux mettre non répertorié. Quand tu mets non répertorié, quand tu mets privé, personne ne sait voir ta vidéo sauf quand tu as enregistré son e-mail ou son nom de compte. Tu vois, ça, c'est très, très, très privé. Tu sais exactement dire qui voit cette vidéo. Donc, moi, je n'ai aucune vidéo qui est privée. Mais si je mets ici non répertorié, ce lien-ci n'est pas trouvable. Donc, moi, j'ai typiquement ça, si tu veux le voir ici. On va aller dans les playlists dans mon compte YouTube. Voilà. Moi, j'ai des, les playlists. Ici, tu vois, les différentes playlists que j'ai ici. Ça, c'est par exemple, le Summer School. C'est un cours en ligne qui n'est pas accessible, qui est accessible à personne sauf celles qui ont acheté mon cours. Ça, ici, par exemple, Somatic Coaching, c'est un truc que je n'utilise que pour moi-même. Ce ne sont même pas mes vidéos à moi. Mais ça, voilà. Ça, ce sont les challenges. Il y a un challenge qui est un cours maintenant que je vends sur la visibilité. Mes vidéos sont là via Facebook. Puis, il y a YouTube. Ils sont aussi sur mon site web. Mais si tu devais chercher, c'est par exemple ici une vidéo qui est là-dedans. Voilà. C'est qui nous tient à cœur. Si tu devais chercher Shandora, c'est qui nous tient à cœur. C'est une vidéo que tu ne vas pas trouver. Elle n'est pas cherchable. Tu dois vraiment, vraiment, vraiment connaître proprement le lien. Donc, ce que tu fais à ce moment-là, selon quelle visibilité tu veux avoir, avec, j'imagine, si tu donnes un cours payant, tu ne vas pas le mettre sur YouTube. Mais, certaines vidéos que j'ai sur Facebook, je les mets sur YouTube et les gens me trouvent comme ça aussi. Donc, tu peux faire un teaser. On appelle ça sur YouTube. Tu as la possibilité, si tu as tes vidéos, où est-ce qu'ils sont? Attends, on va arriver chez moi là, mon canal. Donc, ici, tu peux, la, 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 playlist. Tu peux travailler sur une vidéo laquelle on va prendre. On prend n'importe laquelle. Donc, ici, tu prends, ok, on ne l'entend pas, c'est bien. Tu peux aller dans, travailler sur la vidéo. Moi, je travaille sur mes vidéos sur YouTube, franchement, dis, moi, je ne fais rien de bien compliqué des montages et des choses comme ça, tu as besoin de logiciel. Mais, tu vas ici et là, tu peux travailler tes vidéos. Donc, tu peux rajouter à tes vidéos des musiques, tu peux couper les vidéos, tu peux les raccourcir, tu peux, ici, faire en sorte qu'il y a quelque chose qui ne soit pas visible. Tu peux rajouter des pages à la fin avec un site web et des choses comme ça. Donc, c'est assez, vraiment, c'est assez complet. Sinon, ce que j'ai, je ne sais pas si tu le vois ici, j'ai un truc qui s'appelle YouTube Video Maker, Movie Maker, Oui, Free Video Editor. Il y a des logiciels qui existent. moi, je n'utilise vraiment pas beaucoup et voilà. Pour mes besoins à moi, il n'y a pas besoin de faire du, voilà, pour mes besoins à moi, il n'y a pas besoin d'éditer mes vidéos. C'est quand on est plus avancé, je pense qu'à ce moment-là, on fait ça quand on veut quelque chose de professionnel. J'ai fait la semaine, il y a deux semaines, un shooting avec quelqu'un qui a pris un film professionnel et c'est elle qui fait le montage, pas moi. Et donc, voilà. Maintenant, sur le téléphone, il existe plein de petits logiciels comme la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, celle qu'on a vue au départ. C'est fait avec un petit logiciel sur mon téléphone. Attends, comment il s'appelle celui-là ? On peut peut-être échanger ça dans le groupe Porte de ce projet parce que, comment il s'appelle celui-là ? Attends, je vais vous le dire. Video Boost, avec Video Boost et il y a un autre téléchargé de Facebook Vidéo. On peut faire beaucoup de choses sur le téléphone en réalité. Tu peux prendre tes vidéos qui sont sur Facebook, tu peux les télécharger avec ton téléphone, les mettre sur YouTube. Enfin, c'est un truc de fou. Bien sûr, du point de vue qualité, tu ne vas pas avoir des trucs qui pèsent un giga, etc. Donc, la qualité ne sera pas aussi bien. Mais on peut faire énormément de choses sur le téléphone. Alors, pour donner les cours et les coachings, ça c'est bon. L'autre chapitre qui est important, c'est votre visibilité et comment vous êtes, les personnes vous trouvent. Ça, c'est un cours à part, ça serait pour vous apprendre les publicités sur Facebook, sur Instagram, etc. Je ne sais pas si vous savez faire ça, mais au mieux, enfin, au minimum, mettez, je vais peut-être encore montrer ça, je ne voulais pas être trop long, je crois que je suis déjà à 40 minutes ici. Si j'ai ça, donc sur Facebook, si vous êtes sur Facebook, je suis dans Sigrun ici, hop, où est-ce qu'il est mon site? Ouais. Là. Donc, si tu vas sur ma page, tu peux t'amuser à regarder, tu vas trouver les événements. Voilà. Dans mes événements, j'ai mis mes cours et donc, les gens les trouvent ici, les cours, les différentes cours et tu peux le mettre dans les services aussi. Donc, ça, c'est une chose à faire. Tu vois, les coachings, les soins énergétiques, je les ai mis là et pour que les gens puissent te trouver et puis, le plus possible, aller sur ta page et faire un poste et dire, voilà, attention, maintenant, il y a ça qui se passe, maintenant, il y a ça qui se passe et le faire le plus possible comme ici, avec cette vidéo en direct qu'on a programmée hier. Et voilà. Donc, il y a plein, 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 plein de choses à dire sur ça. J'espère que ça t'aide pour pouvoir commencer tout de suite maintenant ou en tous les cas le plus vite possible à le faire. N'aie pas peur d'être visible. Si tu n'es pas visible, les gens ne te trouvent pas. donc, j'ai ce mini-course sur la visibilité. On peut peut-être le relancer dans Porte, ce projet s'il y a un intérêt. Ça prend quatre jours et c'est d'une manière ludique qu'on arrive à être, à apprivoiser cette peur d'être visible. C'est une peur totalement inutile mais je sais qu'elle est bien là pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Ok. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous fait avancer. Et moi, je me réjouis beaucoup de voir les résultats en fait de ça, de voir comment vous avez pu mettre vos activités en ligne. Si vous avez des questions, mettez-les. Je vais mettre ce enregistrement maintenant dans le groupe Porte, ce projet et dans les commentaires en dessous. On peut s'échanger. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde et à demain. Ah ouais, tu dis que tu as une peur inconsciente d'être vue. Mais oui. C'est, c'est, si je peux, attends, je vais arrêter l'enregistrement là. Donc, bye bye tout le monde.